Un petit problème de cinétique. Disons qu'on a une particule qui traverse un espace à une dimension, c'est-à-dire qui se déplace sur une droite, et que je te donne la fonction S de t, qui est la fonction qui représente la distance parcourue en fonction du temps, qui est, j'ai choisi la fonction t au cube plus 2 sur t au carré. Voilà. Dans un intervalle dans lequel cette fonction est définie. Donc t c'est le temps et S de t c'est le déplacement en fonction du temps. Et la question est, quelle est l'accélération moyenne de cette particule entre la première et la deuxième seconde, c'est-à-dire sur l'intervalle fermé 1, 2. Donc là on essaie de déterminer la moyenne d'une fonction qu'on n'a pas. On a la fonction du déplacement mais on n'a pas la fonction de l'accélération. Mais heureusement nous savons que la fonction de l'accélération c'est la dérivée seconde de la fonction du déplacement. Ou alors c'est la dérivée de la fonction de la vitesse qui est la dérivée de la fonction du déplacement. Donc tout ce qu'on a à faire pour trouver la fonction de l'accélération, c'est de dériver deux fois cette fonction du déplacement. Et pour la dériver deux fois, comme je n'aime pas trop dériver les quotients, je vais présenter S de t sous une forme un peu plus facile. S de t c'est t cube plus 2 sur t au carré, mais ça, ça s'écrit aussi t cube sur t au carré plus 2 sur t au carré. t cube sur t au carré ça se simplifie en t, et 2 sur t au carré ça s'écrit 2t puissance moins 2. Donc notre fonction c'est t plus 2t puissance moins 2. Et ça, ça se dérive comme une fonction polynôme, c'est très facile, on dérive le t. La dérivée de t ça fait 1, et la dérivée de 2t puissance moins 2, je multiplie le moins 2 par le 2, ça fait moins 4, et l'exposant est décrémenté de 1, donc c'est moins 4t puissance moins 3. Donc voilà la fonction qui me donne la vitesse de la particule en fonction du temps. Et maintenant l'accélération, comme on a dit, c'est la dérivée de la vitesse, donc il faut juste que je redérive ça pour avoir la fonction de l'accélération. En fait, on n'en a même pas besoin de cette fonction pour répondre à la question posée, mais c'est pas grave, on va la trouver quand même. Voilà, donc l'accélération en fonction du temps, c'est la dérivée de 1, c'est 0, et ensuite il me reste moins 4t puissance moins 3, je fais moins 4 fois moins 3, ça fait 12, donc 12t puissance moins 4, puisque l'exposant est encore décrémenté de 1. Et donc l'accélération moyenne, c'est la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 1, 2. Et on vient de voir une formule qui nous donne la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Ça commence par 1 divisé par la largeur de l'intervalle, en fait on prend l'air sous la courbe, on divise par la largeur. 1 divisé par la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire par 2 moins 1, c'est-à-dire, bon, tout ça, ça va faire 1, fois l'intégrale de 1 à 2 de la fonction accélération dt, donc de 12t puissance moins 4 dt. Voilà, il ne nous reste plus qu'à évaluer cette intégrale, ça c'est très facile. Bon, le 1 sur 2 moins 1, ça fait 1, donc on ne s'en occupe plus, quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Et maintenant, il faut prendre la primitive de 12t puissance moins 4. Alors, ça c'est une primitive qui est facile à prendre, c'est 12t puissance moins 3 divisé par moins 3, on sait prendre la primitive d'une fonction puissance. Maintenant, si on réfléchit bien, on sait que la primitive de la fonction de l'accélération, c'est la fonction de la vitesse. Et la fonction de la vitesse, on l'a déjà écrite, c'est 1 moins 4t puissance moins 3, donc on peut prendre ça comme primitive, et comme on n'a pas besoin des constantes, on prend juste le moins 4t puissance moins 3. D'une manière ou d'une autre, tu trouves que moins 4t puissance moins 3 est une primitive de la fonction de l'accélération, et ceci est à évaluer entre 1 et 2. On se rappelle, comme on prend une primitive d'une fonction puissance, on incrémente l'exposant, et puis on divise le coefficient par l'exposant incrémenté. Donc ça, c'est à évaluer entre 1 et 2. Eh bien, évaluons-le. Quand on substitue 2 à la place de t, c'est moins 4 fois 2 puissance moins 3. Alors, combien ça fait, ça ? 2 puissance moins 3, c'est l'inverse de 2 puissance 3, donc c'est 1 huitième. Donc, moins 4 fois 1 huitième. Moins, parce qu'on fait la différence. Et ensuite, on évalue 1. Donc, 1 puissance moins 3, c'est 1. 1 puissance, ce que je veux, c'est 1. Et donc, ça fait moins 4. Et donc, ça, ça se calcule sans problème. Moins 4 fois 1 huitième, moins 4 huitième, c'est moins 1 demi. Donc, moins 4 fois 1 huitième, c'est moins 1 demi. Moins, moins 4, ça fait plus 4. Au total, j'ai moins 1 demi plus 4. 4 moins 1 demi, 3,5. Ou 3 et demi, ou si tu veux le mettre sous forme de fraction, ça fait 7 demi. Donc, ça, ça veut dire, ça, c'est l'accélération moyenne de notre particule entre la seconde numéro 1 et la seconde 2 de nos mesures. Ça veut dire que si, par exemple, le temps est exprimé en secondes et la distance parcourue est exprimée en mètres, eh bien, l'accélération moyenne entre la première et la deuxième seconde de la particule est de 3,5 mètres secondes moins 2. Sous-titrage Société Radio-Canada